bonjour à tous voici votre horoscope pour la nouvelle lune du 27 août je vous rappelle que nous donnons des consultations zoé et moi au téléphone en toute discrétion il suffit de nous écrire vous appuyez sur le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté avoir quelques rabais sur les consultations vous avez notre live du mardi soir de 8h30 à 22h les réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis enfin le site c'est l'astro.com où vous apprendrez plein de choses sur l'astrologie vierges et ascendeurs vierges dans l'horoscope de cette nouvelle lune et bien c'est la vôtre elle se passe chez vous le soleil et la lune se sont rencontrés sur le quatrième degré dans votre premier décan et ils sont tous les deux en dissonance avec mars donc ce sont des énergies de pures énergies qui peuvent vous porter à disons à travailler davantage vous avez besoin de la sortir cette énergie un avec un carré il faut que ça s'exprime donc vous allez sûrement avoir bon c'est vrai que on reprend le travail finalement un on est fin août donc vous allez donner un coup de collier un pour repartir du bon pied parce que bon ben c'était les vacances vous avez un petit peu relâché l'attention mais là bon surtout que votre signe la vierge est un signe de vigilance donc vous allez certainement être hyper vigilant pour bien faire votre boulot ou si vous travaillez pas pour faire tout ce que vous avez à faire le maître de cette nouvelle lune et bien c'est votre maîtresse c'est mercure et elle est en balance donc disons que vous allez quand même trouver un moyen terme trouver un juste milieu entre vous investir à fond comme vous le feriez en temps normal si mercure n'était pas en balance mais bon en même temps vous aurez donc cette comment dire cette temporisation cette cette tendance à vous dire à être raisonnable finalement à vous dire bon il faut que j'investisse dans plusieurs domaines donc ménageons nos énergies balance et ascendant balance dans l'horoscope de votre nouvelle lune du mois de septembre enfin fin août et bien le soleil et la lune se rencontrent dans votre secteur 12 la vierge donc et elle est en en dissonant cette nouvelle lune avec mars ce sont donc comment dire de très fortes énergies une une volonté qui dépasse finalement les limites de votre volonté habituelle donc vous serez extrêmement déterminé mais disons que vos objectifs ne seront pas très clairs avec le secteur 12 heures général on sait pas trop où on va bon cela dit il représente aussi la collectivité et il est possible que dans le collectif un il se passe quelque chose des mouvements sociaux voyez des choses qui vont pas vous toucher vraiment de près mais il ya cette énergie très forte qui va être quand même dont il va falloir que vous avec laquelle vous allez pouvoir peut-être en faire plus que d'habitude dans votre boulot parce qu'elle sera bien dirigé si vous l'avez mettez dans le travail ou dans une recherche de travail si vous n'êtes pas si vous n'avez pas de boulot pour l'instant alors ce qui est bien c'est que très positif c'est que mercure la planète maîtresse de cette nouvelle lune se trouve chez vous en balance et donc il ya une notion quand même de juste milieu de moyen terme vous essayez de pas tout investir au même endroit et de comment dire d'investir les énergies vos énergies dans plusieurs domaines scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 27 août nous sommes en vierge 1 le soleil et la lune se rencontrent en vierge votre secteur de projet et d'amitié alors il faut savoir qu'elle est en dissonance avec mars qui est une de vos planètes maîtresse mais je pense que ça va justement comment dire allumer le feu en vous et que vous allez disposer d'une force d'une volonté d'une détermination banque personne ne pourra contrer un personne ne devra d'ailleurs se mettre en porte à faux avec vous ou en conflit parce que vous aurez du répondant un vous aurez vraiment un de l'énergie pour repousser tous ceux qui vont vous casser les pieds et ne garder près de vous que ceux qui sont amicaux qui ont des bonnes intentions qui sont de votre côté parce qu'avec vous les scorpions où on est pour vous où on est contre vous mais il n'y a pas vraiment juste milieu alors justement la planète maîtresse de cette nouvelle lune elle est dans le juste milieu elle est en balance donc elle vous dit quand même de rester conciliant de ne pas aller dans les conflits dans des conflits qui vont vous prendre votre temps vous prendre de votre énergie et vous empêcher de mettre cette énergie là où elle doit être c'est à dire dans les projets que vous avez dans les attentes qui sont les vôtres et que vous pourrez concrétiser si à vous y mettez toute votre profonde détermination sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 27 août et bien c'est votre secteur 10 celui du travail et des choses dans lesquelles vous investissez vraiment beaucoup ou des personnages qui sont importants dans votre vie bref ce secteur là est occupé par la nouvelle lune et une nouvelle lune qui est en dissonance avec mars donc nous sommes là avec de l'énergie pure mais le plus souvent de l'énergie mentale puisque la vierge c'est vraiment le signe du mental donc vous allez utiliser ce mental pour résoudre tous les petits problèmes que l'on rencontre en général à la rentrer c'est à dire que vous aurez certainement beaucoup à faire à la fois votre travail un ou une recherche de travail si jamais vous en cherchez et puis vous occupez des enfants de la rentrée je veux dire vous allez être un votre agenda va être bourré du matin au soir et de l'énergie vous n'en manquerai pas un de l'énergie mentale donc pour bien tout organisé parce que la vierge est le signe le plus organisé souvent du zodiac donc vous allez être dans l'organisation vous allez utiliser toute cette énergie pour répartir toutes les tâches que vous avez à faire et puis aussi pour vous occuper de tous ceux dont vous devez vous occuper fort heureusement nous avons vous savez que c'est un nouveau cycle la nouvelle lune vous allez forcément démarrer quelque chose et ça nous est montré par la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est à dire mercure et donc vous avez certainement quelque chose en vue un projet 1 et ça il va falloir aussi vous en occuper capricorne d'ascendant capricorne dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 27 août elle est extrêmement bien placé par rapport à votre signe elle est en vierge c'est votre signe d'épanouissement d'ouverture sur le monde et puis surtout aussi comment dire avec ce secteur occupé par la nouvelle lune on s'épanouit on prend plus de place parfois au voyage ça peut être bon si vous êtes retraité par exemple pas vous avez décidé de partir au mois de septembre parce que comme ça vous serez tranquille bref donc cette nouvelle lune allait en dissonance avec mars donc ce sont des énergies très fortes des énergies qui vont vous aider à lutter contre ce quoi contre ce quoi vous avez à lutter à en lutte tous les jours dans nos vies finalement que d'autres parce que il veut faire ses preuves 1 donc peut-être que justement les énergies de cette nouvelle lune qui vont vous permettre de démarrer cette rentrée cette nouvelle année de travail sur les chapeaux de roues en montrant toutes vos qualités en étalant il faut vraiment les étaler vos compétences et non pas en restant en retrait sur la réserve comme vous le faites d'habitude capricorne est quand même un signe très réservé donc au contraire là il faut vraiment vous étaler et montrer que vous résistez la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est mercure elle se trouve en balance donc le dialogue 1 toutes les je veux dire les débuts de conflits les petits problèmes que vous allez rencontrer vont nécessiter que vous soyez dans le dialogue 1 ne restez pas enfin enfermés en vous même dialoguer verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette nouvelle lune du 27 août nous sommes en vierge le soleil et la lune se rencontrent en vierge et sont en dissonance avec mars mais bon c'est de l'énergie vraiment très forte je le dis parce que tous les signes vont le ressentir cette énergie elle va s'exprimer de plusieurs manières puisque la vierge est un signe double un signe de dispersion donc il va y avoir de l'énergie partout aussi bien dans le social que dans votre vie privée dans votre travail la vierge étant le signe du travail donc vous allez avoir une volonté une détermination à être plus productif 1 que vous avez une volonté que vous avez rarement eu peut-être parce que vous êtes pressé vous êtes dans l'urgence qui a quelque chose à vraiment dans votre boulot qu'il faut développer davantage 1 parce que bon peut-être que vous ne gagnez pas assez cela dit il y en a beaucoup on est nombreux à ne pas gagner assez donc si vous voulez ces énergies vont vous permettre de démarrer un nouveau cycle dans le travail où vous allez chercher et trouver un parce que vous avez bon aspect jupiter des opportunités qui vont vous permettre de faire plus de profits parce que ça va être le but la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est mercure donc elle est très bien placée puisqu'elle est en balance donc vous allez avoir certainement de nombreux rendez-vous où vous allez pouvoir expliquer ce que vous faites ce que vous voulez faire quels sont vos projets et bon a priori comme c'est en balance vous tromperez sur deux des interlocuteurs qui seront à votre écoute poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 27 août et nous sommes en vierge c'est à dire à l'opposé de votre signe le soleil et la lune se rencontrent en dissonance avec mars qui elle même est en dissonance avec vous alors tout ça n'allez pas vous dire que c'est une catastrophe non au contraire ce sont des énergies qui vont vous pousser à aller vers les autres à être plus ouvert aux autres à être plus comment dire à exister davantage vis-à-vis des autres parce que souvent vous le poisson vous cherchez à être plutôt sur la réserve discret vous aimez pas trop vous faire remarquer à tel point que parfois vous avez l'impression d'être transparent donc voilà cette nouvelle lune à l'inaugure parce que comme toute nouvelle lune c'est un nouveau cycle elle inaugure un nouveau cycle qui va qui peut vous permettre de vous dire je dois exister il faut que je trouve le moyen d'exister davantage par rapport aux autres et bon alors vous allez me dire mais comment je m'y prends et bien le maître de cette nouvelle lune c'est mercure et mercure est en balance donc c'est cette façon de peut-être de vous exprimer en étant à la fois conciliant mais ferme en disant pas oui à tout le monde en étant vraiment à la fois dans l'écoute de l'autre mais dans l'écoute de vos besoins à vous aussi parce que vous vous écoutez pas toujours et vous verrez que vos deux les choses vont petit à petit se transformer 1 vous êtes dans une période de mutation et vous permettre de vous sentir davantage vous même bélier et ascendant bélier dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 27 août et bien c'est la vierge qui domine la vierge et sa planète maîtresse mercure donc pour vous c'est le travail et d'autant plus de travail que cette nouvelle lune elle est en dissonance avec mars donc vous il va falloir mobiliser vous mobiliser et mobiliser vos énergies et dieu sait que vous en avez des énergies vous êtes vraiment le signe le plus enfin des signes les plus énergiques du zodiaque alors le problème c'est que parfois ça déborde il y en a un petit peu trop un surtout quand c'est une dissonance mais bon étant prévenu vous allez pouvoir vous organiser de manière à dispatcher ses énergies dans différents domaines et non pas à les concentrer dans un seul parce que c'est là où les problèmes viendraient où il y aurait de la colère et des choses comme ça bon si vous mettez votre énergie si vous voulez déplacer dans plusieurs domaines ça se passera très bien alors il ya le domaine du travail qui est celui de la vie quotidienne des petits déplacements tout ce genre de truc et puis il ya le domaine relationnel parce que c'est là aussi où ça va se passer un vous démarrez un nouveau cycle et la rentrée c'est toujours une nouvelle année quelque part et bon la planète la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est mercure donc vous allez arriver à dispatcher vos énergies en dialoguant avec les autres que ce soit à la maison ou au boulot il faut absolument privilégier le dialogue la conciliation ne pas jouer sur les colères des uns et des autres et être l'élément pour une fois celui ou celle qui va calmer les autres taureau et ascendant taureau dans votre dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 27 août c'est la vierge qui domine et la vierge elle est en très bon aspect avec le soleil et la lune se rencontrent au début de ce signe et ils sont en dissonance avec mars ça n'est pas une mauvaise dissonance parce que ça bon ça donne comment dire des tonnes d'énergie et on en a tous besoin pour démarrer une nouvelle année le problème qu'il peut y avoir à la rigueur c'est sur le plan social peut y avoir une colère sociale mais bon ça va pas vous toucher près d'autant plus que vraiment la vierge elle elle vous donne du plaisir elle vous elle comment dire elle accentue votre sens de l'organisation votre sens pratique donc vous serez le recours un de tous ceux qui sont mal organisés tout le monde viendra vers vous c'est peut-être là où il y aura des petits excès à un montré justement par cette dissonance de mars donc on vous en demandera beaucoup un étant donné que vous êtes le plus réaliste et le plus pratique du zodiaque le plus pragmatique c'est sûr que les gens qui sont mal organisés en cette rentrée ou qui sont pas contents ou qui ont des qui ont des problèmes et bien ils viendront vers vous vous serez l'euro un recours et à un certain moment ça vous gavera parce que vous pourrez pas vous occuper de vous même la planète maîtresse de cette nouvelle lune je vous l'ai dit c'est mercure elle est en balance et bien la balance c'est votre secteur du travail donc tout tout va dans le même sens essayer de au travail de calmer les vos collègues et collaborateurs parce que tout le monde sera un petit peu énervé on va dire un donc à vous un on demandera de d'être l'arbitre par exemple des conflits gémeaux et ascendant gémeaux dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 27 août elle occupe la vierge donc la vierge c'est votre secteur 4 celui de la fin des choses et du début un aussi des choses donc si vous voulez bon c'est sûr que c'est un nouveau cycle qui démarre comme tous les mois de septembre parce qu'elle préside à la rentrée cette nouvelle lune alors elle est en dissonance avec mars qui est dans votre signe donc il ya quand même des chances pour que vous vous investissiez à fond vous mettiez toute votre énergie toute votre volonté soit à démarrer un nouveau boulot soit à redémarrer après les vacances parce que peut-être que vous aurez complètement débranché et que pour rebrancher ça va vous demander de l'énergie heureusement avec un aspect nouvelle lune et mars de l'énergie il y en a il y en a parfois même un peu trop peut-être sur le plan social mais en tout cas bon vous en profiterez vous pour terminer quelque chose peut-être je ne sais pas peut-être vous aurez travaillé pendant les vacances ou pour démarrer bien évidemment quelque chose une recherche de travail ou même un nouveau travail puisque nous sommes dans un nouveau cycle la planète maîtresse de cette nouvelle lune c'est votre planète c'est mercure elle est en balance elle est extrêmement bien placée à les rétrogrades d'accord elle reste dans le premier des camps de la balance pratiquement tout le mois donc certainement qu'il va y avoir du dialogue des rendez vous des déplacements enfin des choses liées à la communication qui vont être extrêmement positives pour vous plus vous dialogue ré cela dit c'est un petit peu votre spécialité et mieux ça se passera cancer et ascendant dans l'horoscope de cette nouvelle lune c'est la vierge qui est au programme le soleil et la lune s'y rencontrent en formant une dissonance avec mars donc si vous voulez il y a vraiment de l'énergie dans l'air des énergies multiples puisque c'est un signe double la vierge que vous allez pouvoir utiliser dans plusieurs domaines et il faut d'ailleurs que vous les utilisiez ces énergies dans plusieurs domaines alors la vierge c'est un signe de communication et d'échange un pour vous donc on est bon peut-être des petits déplacements peut-être que vous aurez beaucoup de rendez vous que vous serez pas souvent chez vous alors que le cancer il aime bien être chez lui mais là si vous voulez les énergies sont trop fortes et il faudra que soit vous exprimiez haut et fort que vous disiez vraiment ce que vous pensez parce qu'avec la dissonance de mars et bien on est obligé d'être dans la dans la vérité dans la sincérité dans la franchise et bon évidemment bon dans le travail aussi puisque la vierge est le signe du travail vous allez certainement avoir peut-être des choses à transmettre si vous êtes enseignant si formateur coach enfin tout ce que vous pouvez faire où il ya quelque chose à transmettre et bien les énergies vont vous y aider et vous le ferez de avec volonté et détermination vous serez très déterminé vous serez très accrocheur et parfois on pensera que vous êtes un peu agressif mais heureusement mercure est en balance c'est la planète maîtresse cette nouvelle lune est bon vous saurez temporiser 1 et vous arrêtez au bon moment lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 27 août et bien nous sommes déjà en vierge et le soleil et la lune se rencontrent dans ce signe et seront en dissonance avec mars c'est comment dire je le dis pour tous les signes mais pour vous aussi c'est de l'énergie à l'état brut et donc il va falloir la canaliser c'est sûr pour vous ça se passe dans votre secteur 2 qui est un secteur qui correspond à vos besoins primaires à manger dormir aimer et gagner de l'argent parce que c'est vraiment le secteur aussi de l'argent des besoins financiers 1 donc alors c'est ça qui est au premier plan avec cette nouvelle lune et alors vous allez déployer toute votre volonté toute votre énergie pour gagner plus et peut-être bon pour travailler plus ça c'est possible parce qu'on ne peut gagner plus que si un ça n'arrive pas par miracle que si on est productif que si on bosse donc soit vous allez chercher du boulot vraiment vous allez vous y mettre à fond soit et bien vous allez vous investir à fond dans ce travail pour qu'il vous rapporte ce qui est important avec le secteur 2 où se trouve cette nouvelle lune c'est que ça vous rapporte qu'il y ait du profit 1 et vous serez aidé vous allez être aidé parce que le maître de cette nouvelle lune c'est mercure et que mercure se trouve très bien placé elle est en balance dans premier des camps de la balance alors elle fait des allers-retours à l'état et elle rétrograde mais en même temps vous allez être donc ça indique que vous allez être malin astucieux que vous aurez des bonnes idées et surtout que vous communiquez de manière très comment dire soft j'espère que cette vidéo vous a plu pouce en l'air si c'est le cas vous vous abonner n'oubliez pas aussi notre site de compatibilité 12 et nos partenaires c'est à dire rtl avec le 32 10 et le figaro tv magazine bonne nouvelle lune vous vous Sous-titrage ST' 501